Bonjour, mon nom est Ariel Cohen, je dirige le service de cardiologie de l'hôpital Saint-Antoine-Tenon, Sorbonne Université. Bonjour, je suis Stéphane Adhéry, je suis cardiologue ici, je travaille à l'hôpital Saint-Antoine avec Ariel Cohen et je coordonne l'activité de cardio-oncologie sur les sites de Saint-Antoine-Tenon. Alors Stéphane, d'où vient cet engouement pour cette discipline plus qu'émergente, la cardio-oncologie ? La cardio-oncologie, ça a probablement commencé il y a une dizaine d'années par l'évaluation de la toxicité cardiaque des anthracyclines à travers de multiples travaux des équipes italiennes qui décrivaient ou tentaient de décrire la toxicité des anthracyclines. Pas véritablement de solution à ce moment-là. Puis on va dire que l'accélération de la connaissance et de la compréhension, c'est peut-être 2016, avec des propositions de consensus d'experts autour du positionnement de l'imagerie pour décrire la toxicité cardiaque. Donc on est encore dans une phase où on est très descriptif. Et puis la véritable naissance de la spécialité, c'est août 2022, avec la publication des recommandations européennes, qui là vont beaucoup plus loin. Certes, on continue à décrire la toxicité cardiaque des anthracyclines, mais on étend le champ des connaissances avec tout ce qui a été produit par la recherche et la compréhension. Donc on décrit les trois phases de la prise en charge de ces patients, en amont de la toxicité, par l'évaluation rigoureuse de ces patients et la gestion des facteurs de risque. On continue à parler de la gestion de la toxicité cardiaque, pas uniquement des anthracyclines, mais aussi des nouvelles chimiothérapies qui ont été mises sur le marché depuis, les thérapies ciblées et les immunothérapies. Et puis un focus très important sur la gestion des toxicités, au-delà de la phase de prise en charge de ces patients atteints de cancer, qui schématiquement va durer cinq ans. Et au-delà, les patients, une fois guéris ou en rémission, vont sortir du champ de surveillance de nos confrères cancérologues pour être un peu, entre guillemets, livrés à eux-mêmes. Mais ils peuvent développer à ce moment-là des toxicités cardiaques, en lien ou non avec les chimiothérapies qu'ils ont reçues, s'il y a une toxicité retardée par exemple, ou bien en lien avec les facteurs de risque cardiovasculaire qu'ils avaient pendant la chimiothérapie et qui vont peut-être se développer au-delà d'administration de la chimiothérapie. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'oncologue a un besoin quasi vital, constitutionnel ou constitutif de sa spécialité ? Pourquoi est-ce qu'il a tout le temps besoin du cardiologue ? Il y a probablement plusieurs raisons. Il y a que les patients atteints de cancer, dans 10 à 30% des cas, des facteurs de risque cardiovasculaire ou bien une cardiopathie structurelle sous-jacente avant même d'avoir reçu une chimiothérapie. Évidemment, l'optimisation et la gestion de ces facteurs de risque avant l'administration d'une chimiothérapie potentiellement cardiotoxique est un enjeu majeur pour limiter cette cardiotoxicité. Il y a des liens étroits entre l'hypertension artérielle, par exemple, et le risque de toxicité sous anthracycline. Et donc, évidemment, un meilleur contrôle de l'hypertension artérielle va probablement participer à la modulation ou à la diminution de l'incidence de toxicité sous anthracycline. Ça, c'est la phase en amont, encore une fois. Pendant l'administration d'une chimiothérapie, quelle qu'elle soit, anthracycline, thérapie ciblée ou immunothérapie, il peut y avoir des événements cardiovasculaires, attendus ou inattendus. Attendus, on sait que les inhibiteurs de tyrosine kinase, qui sont des thérapies qui sont administrées per rose, donc ça facilite considérablement la prise en charge de ces patients, peuvent donner de l'hypertension en même temps qu'elles soignent le cancer. Et donc, le cancérologue soigne le cancer, mais le patient développe de l'hypertension artérielle. Il va falloir l'aider à gérer cette hypertension artérielle. Certaines chimiothérapies administrées per rose donnent de l'arythmie cardiaque, des accélérations du rythme cardiaque, qui vont être à l'origine éventuellement d'accidents neurologiques. Et donc, il faut aider le cancérologue qui pense traiter le cancer. Il le fait, mais ça s'associe à des effets indésirables, des effets secondaires pour lesquels il faut l'aider. Alors, cela justifie vraiment la démarche de la maison mère à la Société française de cardiologie, puisque à ta demande et à la demande du groupe que tu as mis en place, le groupe de cardio-oncologie, vous avez maintenant donc une reconnaissance. Alors, quelle est aujourd'hui la vie de cette filiale de la société ? C'est un groupe de travail, mais on va évoluer encore. Qu'est-ce que tu vois comme objectif, on va dire, raisonnable ? Il y a trois enjeux majeurs pour nous. C'est d'une part l'amélioration du soin au quotidien par l'amélioration de la collaboration entre oncologue et cardiologue. La deuxième partie, c'est l'enseignement. L'enseignement surtout dirigé vers nos confrères cardiologues, les futurs praticiens dans ce domaine, puisque cette thématique n'est pas enseignée dans l'internat, entre guillemets. Et donc, il va falloir bien trouver un moyen de transmettre ces connaissances. Et puis après, c'est la partie recherche à laquelle participe évidemment la fondation pour encourager des projets innovants dans ce domaine. Il y a des toxicités anciennes, les anthracyclines, il y a des toxicités émergentes comme les immunothérapies. Et donc, il faut qu'il y ait des financements dans ce domaine, une aide à la recherche pour pouvoir promouvoir, comprendre les mécanismes de toxicité et éventuellement proposer des solutions thérapeutiques qui évidemment sont innovantes. Si on prend l'immunothérapie, la toxicité cardiaque est connue depuis cinq ans. Et donc, il va falloir bien que l'on puisse proposer des solutions. C'est ce qu'on essaye de faire avec d'autres groupes. Cette discipline, la cardio-oncologie, est devenue une sur-spécialité de la cardiologie et de l'oncologie. Et donc, je pense qu'il faudra être vigilant dans les prochains mois. Et puis, on en profite aussi pour dire qu'il faudra stimuler toute la partie recherche. On a besoin du soutien institutionnel. Et on pense assez naturellement à nos sociétés savantes et à leurs bras armés pour la recherche. Merci beaucoup.